Gloire à toi, Christopheur, toi qui brise les portes des enfers, tu es la résurrection et la vie. Sœur Claire, vous allez nous commenter l'hymno philippien qui est la deuxième lecture du Dimanche des Rameaux. Voilà, et qui rend vraiment compte du mystère que nous allons célébrer pendant la grande semaine, la semaine sainte. Le grand mystère de l'abaissement, de la mort, de la résurrection du Seigneur. Alors donc l'hymno philippien qu'on chante tous les samedis soir au Vepre, c'est dans la lettre de Saint Paul au Philippien, chapitre 2, versets 6 à 11. Philippien 2, verset 6 à 11. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, etc. Donc le début de cet hymno philippien, de ce passage de la lettre aux Philippiens, rappelle la grandeur du mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Rappel ce que dit Saint Jean avec un autre vocabulaire, mais tout en parlant de la même réalité. Dans le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, au verset 14, le Verbe s'est fait chair et il a planté sa tente parmi nous. Saint Paul dit, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. C'est tout le mystère de la foi que le catéchisme de l'Église catholique rappelle en citant justement cet épître aux Philippiens. C'est dans les paragraphes 461 à 465 du catéchisme de l'Église catholique où on rappelle notre profession de foi dans cette réalité complètement inimaginable, folle, incroyable. Dieu se fait homme. L'Église appelle incarnation le fait que le Fils de Dieu ait assuré une nature humaine pour accomplir en elle notre salut. Et le catéchisme cite à l'appui ce passage de Saint Paul. Il est grand le mystère de l'incarnation. Quand il est dit qu'il se dépouilla lui-même, ça c'est un grand mot du vocabulaire chrétien. Le grec parle de la kénose. Ça veut dire qu'il s'est complètement vidé de lui-même. Tout en étant pleinement Dieu, il s'est comporté comme un homme. Pleinement comme un homme. C'est l'abaissement suprême qui ira jusqu'à la mort sur la croix. C'est aussi ce que dit Saint Paul dans la deuxième épître corinthien, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre de riches qu'il était afin de vous enrichir par sa pauvreté. Il est descendu pour nous faire monter. C'est ça le mystère de l'incarnation. Pourquoi est-il descendu ? Parce qu'il est descendu, il y a eu plusieurs descentes. Il y a d'abord sa descente dans le sein de la Vierge Marie. Sa naissance, c'est une descente. Son baptême, c'est une descente dans les eaux du Jourdain. La mort sur la croix, c'est une descente dans la mort. Ensuite, il a été descendu au tombeau. Tout ça pour nous relever. Il y a un très beau texte de Jacques Leuve sur le sens de l'abaissement de Dieu. Pourquoi il est allé si bas ? C'est très simple. Dieu choisit là où il n'y a rien, car là, il n'y a pas de dérisoire concurrence, ni de fausse pseudo-richesse. Il s'est fait très, 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 très pauvre, parce que Dieu vient là seulement où il est tout, à la crèche, dans la pauvreté de fête, en Marie, dans la pauvreté du cœur. Il ne peut venir que là où il sera tout, donc ni dans la richesse, ni dans les honneurs, ni dans la gloire. Le texte continue en disant qu'il a pris la condition de serviteur, qu'on pourrait traduire même, c'est traduit parfois par la condition d'esclave, parce que se faire homme, ça veut dire se faire esclave. Depuis le péché des origines, on est esclave. Qu'est-ce que le péché ? C'est ce qui nous rend esclaves. Saint Jean l'a fort bien dit, chapitre 8, verset 34. Je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. Donc Jésus est allé nous rejoindre dans cet esclavage-là. Quelque chose de totalement inouï, invraisemblable. Parce que des prophètes comme Isaïe écrivaient, à qui comparer Dieu ? Quelle image pourriez-vous en fournir ? Il s'est fait homme, on l'a vu, on peut en faire des images. Il s'est abaissé jusqu'à prendre notre condition d'esclave. Et il s'abaisse en fait depuis la jeunesse, depuis qu'il est allé chercher Adam et Ève, qui s'étaient éloignés à cause du péché. Il s'abaisse pour rechercher l'homme pécheur. Et son abaissement va aller jusqu'à la croix. Et c'est pour ça que la croix devient un titre de gloire, parce que c'est l'expression parfaite de l'amour de Dieu qui vient rejoindre les pécheurs. C'est pour ça que saint Paul pourra écrire dans la deuxième épître aux Corinthiens, non pas dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2. « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. » Sa gloire, c'est la croix du Christ. Parce que sa gloire, c'est de savoir combien il est aimé par Dieu. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Donc devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Et ensuite, on a le mouvement ascendant, on a eu le mouvement descendant, on a le mouvement ascendant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, au ciel, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux. On insiste énormément sur le nom dans l'Ancien Testament, quand on parle du nom, comme ça, avec un N majuscule. Ça ne peut être que Dieu. De même, celui devant qui tout genou fléchit, c'est Dieu, bien entendu, comme il est dit au chapitre 45 du prophète Isaïe. Isaïe 45, verset 23. C'est Dieu qui parle. « Devant moi, tout genou fléchira et par moi jurera toute langue. » On voit bien que saint Paul applique à Jésus ce qui est dit de Dieu dans le prophète Isaïe. « Par moi jurera toute langue. » Et saint Paul dit « Afin que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc cet hymne au philippien, c'est l'abaissement de Jésus qui en même temps est Seigneur. Je voudrais terminer avec un très beau texte de Saint-Germain de Constantinople qui était évêque au septième, septième, huitième siècle. « Adam, où es-tu ? » crie à nouveau le Christ en croix. « Je suis venu là à ta recherche et pour pouvoir te trouver, j'ai tendu les mains sur la croix. Les mains tendues, je me tourne vers le Père pour rendre grâce de t'avoir trouvé. Puis je le tourne aussi vers toi pour t'embrasser. Je ne suis pas venu pour juger ton péché, mais pour te sauver par mon amour des hommes. Je ne suis pas venu te maudire pour ta désobéissance, mais te bénir par mon obéissance. Je te couvrirai de mes ailes. Tu trouveras à mon ombre un refuge. Ma fidélité te couvrira du bouclier de la croix. Et tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, car tu connaîtras le jour sans déclin. Je chercherai ta vie cachée dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Je n'aurai de repos jusqu'à ce que, humilié et descendu jusqu'aux enfers pour t'y chercher, je t'ai reconduit dans le ciel. Voilà tout ce que nous allons vivre en ces jours bénis, qui commencent aujourd'hui et qui se termineront dans la grande gloire du jour de Pâques. Sœur Claire, merci. Sois à toi, Christ au revoir, toi qui brises les portes des enfants, tu es la résurrection et la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada